pleine d'hésitation et de promesses voici le 2 de deniers c'est parti bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alentelli le mat au soleil j'espère que vous êtes en pleine forme pour regarder la deuxième vidéo de la famille des deniers le 2 de deniers or de deniers c'est un 2 donc il n'est pas idiot d'aller regarder qui est la deuxième lame des arcanes majeures mais c'est la papesse et on voit bien que l'énergie de la papesse est une énergie vraiment intérieure c'est une énergie réceptive c'est quelqu'un vous voyez la papesse qui a son voile derrière la tête comme ça qui a son livre sur les genoux et qui intériorise les choses qu'elle connaît et qui n'est pas encore c'est pas quelque chose qui est encore totalement exprimé et bien on retrouve bien ça dans le 2 de deniers sur le plan matériel de la famille des deniers c'est à dire qu'on voit que ce beau huit qui est recherché ici mais il n'est pas terminé on voit qu'il est en construction alors ça nous parle de belles potentialités puisque vous avez des belles fleurs qui sortent de ce ruban qui peut être comparé au voile de la papesse on voit ce grand ruban ici qui ressemble un petit peu au savez aux cassettes magnétiques ou vidéo ou audio qu'on avait autrefois enfin que moi j'avais autrefois si vous avez moins de 30 ans vous avez mon avis vous savez même plus à quoi ça ressemble mais donc on imprime quelque chose il ya quelque chose qui est en train de s'imprimer comme ça comme une imprimante 3d vous voyez qui crée ces belles fleurs donc on voit qu'il ya une belle énergie qui en sort ça ça veut dire qu'il ya une vraie potentialité dans la rencontre que ce soit une rencontre entre deux êtres une association entre deux entreprises un contrat à signer en tout cas ces deux énergies comme ça et puis à cette courroie de transmission qui ressemble un petit peu aux émotions que l'on que l'on ressent comme ça en tout cas aux manoeuvres que l'on met en branle comme ça entre deux personnes quand on se rencontre et puis on se renifle un peu on se tourne autour comme les chiens vous savez qui se sentent un peu partout et bien il ya ce côté là et et donc c'est une lame qui nous dit pas si la la comment dire l'association va être forcément bien se terminer forcément pour vous mal mais elle nous dit en tout cas qu'il ya une vraie potentialité c'est à dire que c'est pas une rencontre anodine c'est pas un contrat anodin c'est pas deux entreprises qui n'ont rien à sa portée l'une l'autre elle nous parle vraiment de la potentialité que ces deux énergies là dans le matériel peuvent concrétiser des choses ont de bons à concrétiser si vous voulez je parle bien français mais ça nous dit simplement que voyez qu'il ya une belle fleur ici donc ça c'est vraiment en cas de réussite si les choses tournent bien vraiment eh bien on peut vous avez tout à fait la potentialité à vous deux à ces deux énergies là qui se confrontent ici ça peut être l'argent puis un projet que vous voulez avoir les voir votre banquier pour pour comment dire avoir renfloué vos fonds etc pouvoir créer quelque chose ça vous dit que là ça va fonctionner qu'il ya une belle fleur rouge ici si vous regardez en bas et que ça fonctionne pas trop ben vous avez les petits serpents qui vous attendent et qui vous montre que vous pouvez vous faire mordre il peut y avoir de la tromperie de la duperie dans ce contrat là donc même s'il ya des bonnes choses à aller chercher mais il faut bien lire les petites lignes du contrat il faut bien faire attention que l'autre n'essayez pas de prendre plus que vous n'essayez pas d'y gagner plus que vous il faut que ce soit un contrat équilibré pour que vous soyez satisfait ça peut aussi vous prévenir vous de ne faire de faire attention à pas essayer d'escroquer l'autre à pas ça serait dommage quelque part pour la suite que vous essayez de tirer trop la couverture à vous ou plus ça peut vous dire que l'autre peut essayer de tirer la couverture à lui voyez les deux cas mais faut pas vous oublier dans l'histoire on a tous parfois des envies de duro pour leur bien se rendre compte que je vais gagner plus mais c'est pas grave et ça ça vous déconseille de le faire pas parce que vous gagnerez pas plus parce que quelque part pour des entreprises futures bah vous pourrez pas finalement il va s'en rendre compte après donc vous pourrez pas finir ce beau travail qui a à faire entre vous deux qui peut être vraiment fructueux pour la suite donc voilà on voit qu'ici il ya dix dents ici il y en a onze voyez à ce denier là il a onze dents là il en a dix alors cette différence dedans déjà elle peut nous faire penser 10 et 11 à la roue de fortune et à la force donc on voit bien que ici la force vient activer le la manivelle de la roue de fortune c'est à dire bien comment dire peut-être remettre en ordre les choses qui n'allaient pas qui étaient sclérosés dans la vie de l'un ou de l'autre donc il ya quelque chose qui peut être tout à fait intéressant cette là mais elle parle vraiment de quelque chose qui peut être intéressant à travailler alors après sur un plan purement si c'est par exemple sur le plan sentimental parce qu'effectivement on dit que ça parle de matérialité mais si vous tirez les arcades mineurs pour une question qui concerne votre conjoint cette lame peut tout à fait sortir et elle va bien vous parler de votre conjoint mais quand elle sort cette lame en parlant de votre conjoint souvent elle parle de choses qui ne sont qui sont ou routinières c'est à dire qu'il ya une routine qui s'est installée avec un éloignement entre les deux ou alors le côté il ya des choses quand c'est une nouvelle rencontre des choses qui ne sont pas dites c'est à dire qu'on connaît pas encore l'autre suffisamment c'est à dire que il ya peut-être des choses qui sont pas encore cachés de votre part ou de la sienne peut-être a-t-il un enfant puis vous n'êtes pas au courant il voulait encore il voulait cacher peut-être lui avez vous dit que vous étiez divorcé alors que c'est pas tout à fait oui des choses dans ce genre là et c'est souvent dans les jeunes rencontres ça qu'on vient nous dire cette lame autrement ça peut parler d'avoir de la difficulté sur le plan financier à joindre les deux bouts c'est des fois une lame qui parle de ça de voilà on se serre la ceinture on a du mal à joindre les deux bouts on a du mal à faire la fin du mois c'est une lame qui fait beaucoup penser au cavalier de deniers au valet de deniers pardon dans ce qu'elle a d'hésitation c'est à dire que le valet de deniers il a aussi un denier en haut un denier en terre comme ça puis il sait pas sur quel pied danser pour pouvoir agir il peut vous apporter les fonds mais il attend quelque chose en retour et il sait pas ce qu'il doit le faire etc donc il ya cette notion là qu'on peut retrouver ici c'est pas c'est pas un don ça c'est pas gratuit on s'associe mais c'est pour un intérêt qu'on le fait donc c'est voilà ça ressemble bien à un contrat commercial d'ailleurs vous voyez bien que c'est c'est cette lame là que les éditeurs ici camoins et les auteurs du tarot jodorowsky ici pas auteur gens qu'on refait le tarot un peu à leur sauce on met des dates ici 1471 d'après jodorowsky c'est la date où on trouve vraiment le premier tarot imprimé et puis 1997 la date où il a imprimé lui-même son tarot qui est celui ci donc voyez bien que ça parle d'association entre ici un éditeur et puis un auteur vous avez d'ailleurs dans celui ci les serpents ressemblent particulièrement des spermatozoïdes mais c'est le côté un peu fleur bleue du jodorowsky qui voit toujours les choses un peu positives donc là plutôt que des serpents on voit bien un petit côté qui parle de fertilité etc mais voilà la vie n'est pas faite que de bons sentiments et de gens pleins de d'envie que de vous faire du bien c'est comme ça voilà donc on voit cette courroie de transmission comme ça qui entre deux deux unités deux choses avec cette accumulation c'est à dire on est en train de fabriquer doucement les choses donc ça dit de bien être prudent de bien regarder les petites lignes que ce soit dans un contrat dans une relation de bien voilà d'être bien prudent mais qu'en tout cas si les choses sont faites avec prudence elles doivent être fructueuse parce qu'il ya vraiment une richesse qui se dé qui se développe on voit bien des belles fleurs ici qui ce qui pousse on voit bien ce côté 10 et 11 1 c'est à dire vraiment le côté on a à s'apporter quelque chose quoi c'est à dire que si vous mettez du lait dans du lait ça fait du lait quoi si vous mettez du lait avec du chocolat là ça fait un truc intéressant une troisième énergie comme ça qui est intéressante on peut mettre du lait de la javel aussi c'est moins intéressant je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire mais voilà c'est l'envie en l'envie de mariage l'envie d'union l'envie d'association elle est vraiment présente dans cette lame donc faut pas que ça vous dissuade le côté serpent c'est simplement vous dire faire un peu attention voilà pour cette arcane mineur ce deux deniers et je vous dis à très vite salut salut – Sous-titrage FR 2021